Je vous propose maintenant qu'on s'intéresse à l'une des sept sélections à avoir fait un sans faute dans ses éliminatoires. Jusque-là, six points sur six possibles en deux journées des éliminatoires. Il s'agit de la RDC qui confirme après sa demi-finale à la Cannes. Iriez-vous jusqu'à dire que la RDC a changé de statut ? Un autre élément supplémentaire, regardez juste la liste des équipes qui comptent six points en deux journées des éliminatoires. Cannes 2025. Nabil, la RDC est-elle à sa place avec ses équipes ou surfe-t-elle juste sur sa bonne dynamique ? Alors moi, ça va être direct. Pour moi, c'est un retour à la normale. C'est-à-dire que la RDC, c'est un minimum garanti. Ça doit être toujours, toujours parmi les dix meilleures équipes africaines, dix, douze meilleures équipes. Quand ça ne va pas, elle est entre dix et douze. Quand ça va, ça va très bien, comme pour les autres. Les candidates allaient au bout de compétitions continentales. Alors, on ne va pas refaire l'histoire du potentiel, de ce que pourrait générer le championnat de RDC s'il y avait plus de travail, etc. Pour moi, elle n'a pas changé de statut. Elle est sur une continuité, tout simplement, de ce qu'elle a fait à la Cannes. Elle peut s'installer parmi les meilleures équipes africaines, mais il ne faut pas qu'il y ait d'interférences. Il ne faut pas qu'il y ait d'interférences extérieures. Il ne faut pas qu'il y ait de polémiques. Il ne faut pas qu'il y ait de problèmes. Il faut que De Sabre continue à maîtriser son sujet comme il l'a fait et à construire intelligemment son équipe. Pas empiler des joueurs pour empiler. Renforcer là où il y a le besoin. Là, il y a une ossature qui s'est créée. Il y a une bonne dynamique. Donc, pour moi, la RDC, c'est juste un retour à la normale. Un retour à la normale. Là, on a vu à Foussini la liste des meilleurs élèves, on va les dire comme ça, dans ses éliminatoires. Aujourd'hui, c'est top combien, la RDC ? Je suis d'accord avec Nabil. Top 10, pour moi. Déjà, lors de la dernière canne, non, top 10, c'est pas mal déjà. Il y a quand même de très belles nations. Mais lors de la dernière canne, ils vont quand même en demi-finale, sans être spectaculaire. Le coach De Sabre le dit aussi. Il y a pas mal de choses à améliorer dans le jeu. Après, je pense que cette nation va changer de statut lorsqu'il y a le climat, ça va plus apaiser déjà au sein du pays. Mais footballistiquement, par exemple, est-ce qu'on vient de voir le 11 types des néo-pargolaires ? Déjà, je disais qu'il y aura plus de statuts. Ce 11 types-là, moi, j'avance. C'est plus une équipe que... Est-ce que c'est top 4, Afrique ? En fait, non. Sur le papier, non. Mais en fait, il y a un collectif. Tu me demandes. Il y a des effectifs, je vais les trouver supérieurs. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire mieux que la RDC à la Cannes. Je ne sais pas, l'effectif de la Côte d'Ivoire, du Maroc et du Sénégal, déjà, c'est supérieur à celui de la RDC. Ce qui ne veut pas dire que s'ils se rencontrent, à tous les coups, ils vont battre la RDC. Mais si vous nous posez la question de la réalité des rapports de force sur le papier et de l'extérieur, c'est pas top 4. Ce qu'on voyait sous l'air Kuper, là, on sent quand même que l'équipe a des certitudes dans le jeu. Sur un plan défensif, à la perte de balles, on voit une vraie structure. L'équipe ne prend pas beaucoup de buts. D'ailleurs, ils n'en ont pas encaissé. Ils sont capables de réagir face à de belles nations. Ils ont quand même accroché le Sénégal au Sénégal. Il me semble qu'ils ont accroché le Maroc pendant la Cagne. Pendant la Cagne, ils ont battu l'Égypte. Ils ont failli accrocher la Côte d'Ivoire. Ils ne perdent que 1-0. Mais là, on voit qu'il y a quand même une belle organisation. Il y a de la discipline, on le sent. Et ils sont capables, lorsqu'ils encaissent, de revenir au score. Ils sont capables aussi de rafraîchir l'effectif. Il y a de la qualité à tous les postes. Il y a des attaquants. Fisto Maele qui est remplaçant, qui rentre, qui marque. Mais est-ce que ça ne marche pas ? Le potentiel est énorme. Comme Nabil le disait. On n'a pas besoin d'individualité. Il en faut quand même. Si, il en faut. Le talent, ça permet de gagner un gros match. Je suis d'accord avec toi, Nabil. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je préfère avoir une équipe qui couvre ensemble, qui défend ensemble. Est-ce que vous avez déjà vu une sélection africaine qui a dominé ces dernières années en ne s'est basant que sur le collectif ? À un moment donné, on a besoin d'un Sadio Mane, à une certaine époque, pour le Sénégal, d'un Riyad Mahrez, d'un Mohamed Salah, ces joueurs ligue de champions. La Zambi de 2013, elle n'avait pas beaucoup de stars. C'est une histoire. Ils ont été champions d'Afrique quand même. Oui, mais d'accord. Mais c'est Leicester. Le RDC, ce n'est pas Leicester en Afrique. Le Cameroun de 2017. Même dans votre question. La question, c'est la RDC a-t-elle changé des statuts ? Est-ce que vous avez l'impression que même après avoir gagné la Cannes en 2012, la Zambi avait changé des statuts ? Non. Non. Ils ne sont même pas qualifiés pour celles d'après. Absolument. Non, mais moi, je rejoins Nabil. Et ça m'ennuie. La RDC, elle doit toujours être dans la phase finale. Oui, dans les meilleurs. Que la RDC ne soit pas en phase finale sur 24 pays, comme ça a été le cas il y a deux éditions, c'est ahurissant. 100 millions d'habitants, un des pays les plus riches du monde. Un potentiel extraordinaire. Avec des joueurs bourrés de talents, mais personne pour les diriger. Et là, il y a un entraîneur qui sait faire, qui l'a fait dans d'autres pays avant, qui impose une discipline à un collectif. Est-ce qu'il peut les amener beaucoup plus haut ? Mais bien sûr. Et moi, quand il y a eu le tirage au sort de la Coupe du Monde... Beaucoup plus haut, c'est finale de Coupe d'Afrique des Nations, qualification à la Coupe du Monde. Là, il est ennui final. Pourquoi pas ? Quand il y a eu le tirage au sort de la Coupe du Monde, j'ai dit, le Sénégal est favori de son groupe, mais attention à la RDC. Vous regardez le classement, ils sont l'un derrière l'autre. Et donc, ils ne sont pas éliminés. Et le Sénégal n'est pas qualifié. Ça va être un groupe très intéressant à suivre. Et là, pour la Cannes, la RDC est bien partie, mais c'est normal, en fait. C'est normal. C'est un pays qui devrait être dans toutes les cannes, ça, c'est indispensable, et qui devrait être beaucoup plus souvent à la Coupe du Monde, quand on sait qu'ils ont été le premier pays d'Afrique subsaharienne à la Coupe du Monde. C'est bien parce que vous m'avez dit top 10. Allez, moi, je vais... Vous pensez encore un peu plus. La RDC qui a été en demi-finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, et juste après, on avait rencontré Johan Huyssa, l'un des leaders de cette nouvelle génération. Et je me rappelle, je vais vous poser la question de savoir si la RDC était à sa place comme top 4 Africains. Écoutez sa réponse. Aujourd'hui, oui, c'est sa place. On n'a pas volé. On a joué tous nos matchs avec nos forces, avec nos qualités, avec nos défauts. Est-ce que le Mondial 2026 fait partie clairement des objectifs ? Ça fait partie de l'indicatif de l'équipe, du coach. C'est vrai que quand on joue une compétition, quand on joue des qualifications, c'est pour se qualifier. Donc, bien sûr, on sait qu'on a un groupe pas facile, mais on va abattre toute une carte. On va aller les armes à la main et voir où est-ce qu'on peut aller. Mais c'est vrai que oui, ça fait partie d'un des objectifs puisqu'on est dans un groupe où on peut se qualifier même s'il y a le Sénégal. Ça fait parler, ça fait parler. La RDC, top 4 Africains. Ils n'ont pas volé, il l'a dit. Ils n'ont pas volé. Ils n'ont pas volé. On ne peut pas dire que c'est top 4 Africains. Ils n'ont pas volé. La dernière calme, ils ont montré. La dernière calme, ils ont montré. Ils sont nuls avec le Maroc. L'Algérie n'est pas un top 4 Africain aujourd'hui. Nous, soit on gagne, soit on... On va mettre en péril tout ce qui a été construit pour moi. C'est les problèmes institutionnels. On a entendu, il me semble, ces dernières semaines que le coach n'était pas payé. Il fait un travail et il essaye d'inculquer ses joueurs dans ces valeurs-là. Moi, je vois des joueurs humbles et ambitieux. Vous me dites que ça va dans la bonne direction, mais attention. Mais attention, il ne faut pas tout gâcher avec des salaires impayés, avec des primes non payées. Et en fait, c'est ce qui a gagné cette sélection pendant des années, des problèmes de voyage, etc. Et l'interférence, comme j'ai dit. Exactement. Il faut faire en sorte de préserver ce qui a été construit par le coach de sabre. Parce qu'il est arrivé vraiment... Il ne faut pas oublier d'où ils viennent. Les deux premières journées des éliminateurs de la Cannes, ils avaient zéro point. Ils étaient éliminés. Et là, ça fait six victoires sous des sabres sur deux compagnes. Six victoires en six matchs. Il ne faut pas oublier que quand il vient au Congo, en RDC, il est sous contrat avec New York. Et qu'il avait mis dans son contrat qu'on pouvait le libérer pour une sélection africaine. Donc vraiment, il a le... Un York, il s'en souvient un africain chevillé au corps. Il a vraiment fait ce choix-là. Aujourd'hui, il a des résultats. Bravo. Mais il faut que ça continue. J'ai encore deux, trois questions bien précises à vous poser. Ce sera après les avis de nos abonnés à ces sujets avec Flavien Bauré. Alors, on va commencer avec Grasse. Oui, la RDC a changé de statut de demi-finaliste de la dernière canne. Leader du groupe pour la Coupe du Monde. Leader des éliminatoires pour la prochaine canne. À ce stade, la RDC est capable même de remporter la canne. Je suis sûr que Charm Bouya est d'accord avec moi. Scourty de Dimbo Crow en chaîne. Je dirais plutôt que la RDC est en train de retrouver son statut. Elle a emmagasiné assez de confiance lors de la dernière canne en tenant le Maroc pratiquement en échec et en éliminant l'Egypte. Et enfin, Kelly Aboubakar Kone de Corogo. Ces deux victoires sont bonnes à prendre mais de là à dire que la RDC a changé de statut, c'est trop tôt. C'est une équipe qui fait souvent preuve d'inconstance dans les résultats. De Sabre l'a rappelé en conférence. Ce sont deux victoires qui ne veulent absolument rien dire. Il faut rester concentré jusqu'au bout. Mais force est de constater quand même que ça fait un moment que les résultats sont là. Ah bah oui. Et donc on ne peut pas dire que c'est conjoncturel. Non, il y a une forme de stabilité qui s'est installée. Il y a un groupe, il a dégagé un groupe. Et en plus, je pense que le fait qu'il n'y ait pas de star, ce n'est pas plus mal parce qu'il n'y a pas de diva. Ce n'est pas plus mal. Pour l'instant, il n'y a pas de diva à gérer ou de joueur qui occupe toute l'attention. Qui peut le tour. Qui peut la ristou. Non, mais c'est un grand star. Est-ce que ça passe ? L'état supérieur. Bien sûr. On verra. Est-ce qu'elle est à supérieur maintenant pour une équipe qui est en début de finale ? C'est allé en finale. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut, quand on est Congolais, prétendre gagner la Coupe d'Afrique des Nations ? Pour moi, non. Pour moi, en fait, je vois ça comme une bonne équipe. Pour moi, oui. Parce que, comme on le disait, ils sont humbles. Ils travaillent. Il n'y a pas de lumière sur eux. Ça le va très bien. Ils continuent d'avoir les résultats comme ils ont eu. Ils ne font pas de vagues. Comme on le disait, il n'y a pas de stars. Donc, ils sont dans le dur. Ils y vont ensemble. On court ensemble. On défend ensemble. Un mec comme Chancel Mbemba qui ne joue pas à Marseille. Ça ne fait pas de polémique chez eux. Il est toujours appelé en sélection. Il donne les résultats. Et comme on le disait, Dessabre, il est là depuis. Donc, il y a un travail de longue haleine qui est en train de suivre son cours. Pour moi, aujourd'hui, ils ne sont pas favoris. Mais ils donnent les résultats. du football, c'est-à-dire ce jeu collectif. Et donc, le collectif peut avoir gagné. Le collectif prime. On le sent. Il le disait tout à l'heure. Sans forcément avoir besoin d'une grande star qui vous fait gagner des matchs. On a construit un groupe. Quelques mois, quelques années, ça tournait autour de Bakambou. C'était un petit peu la tête de Gondole. Il jouait dans les plus grands clubs. Il marquait des buts. Il faisait quand même des différences. Il fait toujours partie. Il n'était pas là, il me semble, mais là, il y a un groupe. Le danger peut venir d'un petit peu partout. Et moi, j'ai vu des attitudes qui me plaisent. C'est-à-dire une équipe qui est structurée. C'est très important. Une équipe qui est structurée peut aller très loin dans les compétitions. On l'a vu avec le Maroc en Coupe du Monde. Et la dernière canne, il me semble que la RDC fait quatre matchs nuls. Trois nuls en face de poule. Et en huitième, ils font match nul contre l'Egypte et ils passent au tir au but. Il me semble. Donc, en faisant des compétitions de la sorte, on peut aller très loin. Donc, pour moi, c'est légitime de prétendre à être dans le top 4, comme le dit Yohan Huissa, mais surtout à ambitionner de se qualifier pour la Coupe du Monde. Sur quel joueur peut s'appuyer aujourd'hui la RDC ? Sachant que Yohan Huissa, c'est peut-être le seul joueur qui joue dans un grand championnat. On peut compter à Toine Zébé qui a Ipswich. Mais voilà, Yohan Huissa, c'est top 10 de Première Ligue. Est-ce que vous avez d'autres noms, d'autres joueurs sur qui il peut s'appuyer ? Est-ce que vous pensez que l'effectif actuel, c'est suffisant pour prétendre aller au... Moi, je pense que la chance de la RDC, c'est qu'ils ont un réservoir exceptionnel de binationaux, trinationaux. Ils font un travail de détection. Il y a déjà des noms qui ont circulé, ils aiment beaucoup, par exemple, dont on a parlé. Et je pense que, en plus, là, j'ai l'impression qu'ils vont de nouveau attirer. Ils deviennent attractifs. Oui, parce qu'il y a une image un peu de stabilité, de réussite. Quand vous êtes de sabre, vous pouvez aller vendre le projet en disant regarde, ça marche, j'ai une place pour toi qui est là. Ce n'est pas du grand n'importe quoi. Il y a des joueurs assez jeunes qui sont intéressés. Donc ça, c'est un signe. Quand en tant que des joueurs de 19, 20, 21, 22 ans qui sont passés par des sélections de jeunes européennes sont intéressés pour venir jouer avec la RDC, c'est plutôt bon signe. Et moi, je suis persuadé qu'ils peuvent trouver des top joueurs rapidement en Europe. Il y a Théo Bongonda s'il faut ressortir un nom. Pour moi, il est exceptionnel. Il prend les produits en parlant de Missouma. Mais lui, pour le coup, il prend vraiment des initiatives. Il a un rôle très important. Il peut jouer numéro 10 comme il peut jouer à droite. Mais quand on regarde dans toutes les lignes, déjà, ils ont un très bon gardien. Mais il y a Chancel Bemba qui n'a même pas joué cette saison qui a été énorme dans les débats. Au milieu de terrain, on a Piquel. Il stabilise ce milieu. On peut pas occulter ça. On peut pas occulter le fait que qu'Aboutaq est un joueur important de l'équipe. Mais ils jouent un rôle, en fait. Tous ces joueurs-là ont un rôle à jouer. Ils acceptent des 3 places en jouant qui se font du service du collectif. S'il est bon, s'il vient et qu'il est à la hauteur du collectif, c'est une mentalité de groupe qu'il faut. S'il donne ce qu'on demande de lui, il faut quand même que d'autres joueurs qui fassent passer en paix. Il faut aller chercher des gars en France ou en Belgique. Non, 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 il les a déjà été fait. Il y a 100 millions d'habitants en RDC. vous réveillez l'équipe. Il y a 100 millions d'habitants en RDC. Vous pouvez pas trouver des petits gars qui jouent bien au football ? Oui, mais Fistons Mayélé, ils jouent en Égypte. Mais c'est un gars du coup. Bien sûr, regardez, il faut d'autres Fistons Mayélé. Après, effectivement. Mayembe, par exemple, qui met un but exceptionnel. Kayembe, qui met un but exceptionnel contre la Guinée. C'est des super joueurs. Mais Shaquelia, c'est un gars aussi. Mais il y a toujours des super joueurs. En fait, s'ils arrivent à tirer le maximum du potentiel de ces pays, vous ne voulez pas pour la politique des sélections d'aller chercher l'élimination de droit. Je sais. Mais attendez, sur la liste des joueurs qui étaient contre deux sabres, alors, parce que c'est tout ce qu'il fait. Non, mais alors, il l'a expliqué pourquoi il l'avait fait. Moi, j'avais dit, j'étais pas d'accord. Ou alors, il faut lui laisser du temps, parce que... Mais il faut lui laisser. Mais bien sûr, il faut lui laisser du temps. Le problème, c'est que si tu prends des locaux, si ça marche pas... Sur les 23 joueurs congolais qui vont en demi-finale de la dernière canne, il n'y en a que 6 qui sont nés au Congo. Les 17 autres sont nés en Europe. Mais alors, c'est le football. Il faut inverser le rapport. Ils sont congolais, vous savez, ils sont nés en France, en Belgique... Mais s'ils sont nés au Congolais et qu'ils viennent, on ne va pas leur refuser ça. On ne va pas leur refuser. Je pense que si deux sabres viennent les chercher, ils ne forcent personne. Quand t'as 100 millions d'habitants, il faut aussi travailler à l'aucan d'aucan. Il faut aussi que les jeunes des pays puissent jouer pour leur pays. Ça, c'est super important. Il y a des jeunes qui sont récentes. Il y a un récent. Quand j'entends Nabil qui dit il faut aller chercher des binationaux en Belgique ou en France, je dis non. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec toi. Mais ça veut dire que deux sabres, il ne va pas pouvoir régler les problèmes structurels comme d'autres sélectionneurs ailleurs en un claquement de mort. Lui, ce qu'il lui faut, c'est des résultats et des joueurs qui le rassurent. Il les a les résultats. Des joueurs très clés en main. C'est comme ça. Il y a beaucoup de sélection africaine. Aujourd'hui, c'est ça. Le Maroc dont vous parlez depuis tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils ont fait le Maroc ? Le Maroc, je ne suis pas d'accord non plus avec ce qu'il fait. Vous n'êtes pas d'accord dans la demi-finale en Coupe du Monde ? Je l'ai dit. Ça avait fait une polonique. Souvenez-vous. J'avais dit, je trouve qu'il n'y a malheureusement pas assez de joueurs au Maroc. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas supprimer le chan. Absolument. Il y a 100 millions de Congolais. Vous imaginez ces gamins qui jouent dans les rues de Kinshasa, de Goumachi, de Goumachi, de Goumachi ? Ils rêvent d'une chose, c'est de jouer pour leur pays. Et on va leur dire, finalement, on va aller chercher un mec en France ou en Belgique. Non, ce n'est pas possible. Ce mec en France, en Belgique, il estime qu'il a aussi... Il veut aussi jouer pour le Congo parce qu'il se sent Congolais. On le lui refuse. C'est la possibilité pour des millions de gamins de jouer pour leur pays. Il faut qu'ils aillent en France. Tu dis ça comme si la porte était fermée, mais elle n'est pas fermée. Je ne sais pas si tu as regardé les derniers matchs. Ce n'était pas l'équipe de la Cannes. Non, je sais. Ils s'appuient sur des joueurs. De Sabre avait dit à la Cannes, il était coincé parce qu'il n'y avait pas de championnat, etc. Et là, il est en train de faire ce travail et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il continue à aller chercher des gamins. Bon, c'est ça. Bon, là, il faut changer les statuts. Oui, non, non. Bien sûr. Oui, ils vont changer encore mieux quand l'équipe sera avec des gamins. Non, mais je ne dis pas 84% de oui. C'est unanime contre ce petit pourcent. Combien de votants en RDC ? Oh, je ne sais pas. Des millions. Ils sont actifs. La RDC a fait carton plein lors des campagnes de ces qualifications de la Cannes. Deux matchs, deux victoires. Est-ce que la RDC a changé de statut au moins sur le continent ? Cela est bienvenu dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la République démocratique du Congo. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parlait de foot et sinon on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, si ce sujet de contenu te parle, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne C'est pas le match. Alors, est-ce que le Congo a changé de dimension, les gars ? Le Congo, depuis que Sébastien de Sabre est arrivé, ce Congo-là est inséré notamment les phares de notification de la Cannes, de 6 victoires. De 6 victoires. Lorsque Sébastien de Sabre a pris cette équipe de la R2 Congo, il est arrivé, cette équipe avec, elle avait 2 défaites. 2 défaites, il a pris cette équipe, il a enchaîné 4 victoires consécutives. 4 victoires consécutives. Et là encore, lors de cette campagne de la Cannes éliminatoire, il a fait 2 victoires. Donc, actuellement, actuellement, le Congo, ils ont 6 points. La R2 Congo a 6 points. 6 points. Et on s'en souvient que lors de la dernière Cannes, le Congo s'est demi-finaliste. D'où la question, est-ce que ce Congo-là a changé de statut ? Moi, je pense que le Congo, normalement, c'est une équipe qui devait au moins jouer les cas de finale. Le Congo devait au moins jouer les cas de finale. C'est inamissible que le Congo n'arrivait même plus à se qualifier pour les Cannes. C'est incroyable. On joue une Cannes à 24. Une Cannes à 24. Le Congo n'arrivait même plus à être parmi les 24. C'était un scandale, les amis. C'était un scandale. On joue une Cannes à 24. Et le Congo n'arrivait même plus à se qualifier pour les Cannes. qualifier. Une Cannes à 24. On ne parle pas d'une Cannes à 16. Une Cannes à 24. Donc, moi, je pense que déjà, Sébastien Nessab, il fait un excellent boulot. Il fait vraiment un excellent boulot. Tu prends l'équipe, l'équipe à 0 points et tu réussis à rembaisser la vapeur. Tu rembaisses la vapeur. Tu changes complètement tous les côtes. On a retrouvé des joueurs qui reprennent du plaisir. Des joueurs qui ont vraiment envie de jouer. Tu vois, des joueurs se battent pour le maillot. Donc, moi, je pense que Sébastien Nessab, il est en train de faire un travail incroyable. Demi-finaliste de la dernière Cannes. Demi-finaliste les amis. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe qui. L'Égypte ne l'a pas fait. Le Camo ne l'a pas fait. Le Sénégal ne l'a pas fait. Le Congo l'a fait. Donc, c'est quand même à saluer. Je veux la re-saluer le travail de Sébastien Nessab puisque, franchement, le travail qui fait là, c'est vraiment un travail de grande qualité. Maintenant, pour venir à la question, est-ce que ce Congo-là pourra rivaliser avec le Sénégal sur le long terme pour rivaliser peut-être avec la Côte d'Ivoie, le Nigeria ? Moi, je pense que c'est encore en dessous du Sénégal, c'est encore en dessous de la Côte d'Ivoie, c'est encore en dessous du Nigeria, c'est encore en dessous du Maroc. Moi, je pense que ces équipes-là, ils ont des jeux de grande qualité par rapport à la RDC. Lorsque tu regardes peut-être l'effectif du Sénégal, certes, c'est un effectif vieillissant, c'est un effectif vieillissant, mais lorsque tu regardes en termes de talent intrinsèque, pour moi, c'est au-dessus de la RDC. Lorsque tu regardes l'effectif de la Côte d'Ivoie, pour moi, c'est au-dessus de la RDC. Tu as des garçons comme les Ndika, des garçons comme les Kissi, des garçons comme les Andinga, la Côte d'Ivoie a beaucoup de qualité. Le Maroc a beaucoup de qualité. Donc, moi, je trouve que la RDC Congo, certes, il y a des joueurs très talentueux, très prometteurs, mais c'est encore en dessous pour moi du Maroc, c'est encore en dessous de la Côte d'Ivoie. Ce n'est pas pour rien que la Côte d'Ivoie avait plus d'expérience. La Côte d'Ivoie a Sébastien Allais. La Côte d'Ivoie a Sébastien Allais, les gars. Sébastien Allais, pour moi, c'est un top joueur, même s'il n'est pas en dedans, mais c'est un joueur lorsqu'il est en forme hyper fait du sale. Lorsqu'il est en forme hyper fait du sale. Moi, je pense que, les gars, moi, je pense que la RD n'a pas ce joueur-là capable d'un joueur de classe mondiale. Certes, des garçons comme les Yohan Huissa, ce n'est pas des joueurs du calibre de Brahim Diaz. Ce n'est pas des joueurs du calibre de Stadion Mané Prime. Ce n'est pas des joueurs du calibre de Luke Mann. Donc, moi, je pense que le Nigeria, la Côte d'Ivoie, le Maroc sont encore au-dessus de la RD Congo. Mais avec du travail, le Congo pourra peut-être titiller ses grands sur le long terme. Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas d'abonner et d'activer la vidéo sur la notification qu'on ait remarqué de prochaines vidéos qui vont appeler sur la chaîne. Ce n'est pas très vite pour notre vidéo. Ciao, ciao.